Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter comment créer une route avec Talend USB pour envoyer un message dans ActiveMQ, consommer ce message et afficher le nom du fichier à l'origine du message. Donc, pour réaliser ce tutoriel, il vous faudra installer le logiciel suivant. L'ETL Talend Studio for USB version 7.3.1 pour créer la route, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Un JDK nécessaire pour la compilation de la route. J'utilise donc la version 1.8.0 underscore 301. On peut le vérifier en cliquant sur Fenêtre, Préférences, Java Installed, GRE, ici. Nous avons même la localisation. Donc, normalement, vous devez en avoir un par défaut sur Windows ou alors il faudra l'installer. Ensuite, vous avez besoin également du message broker ActiveMQ qui va permettre de stocker des messages et de les consommer. Donc, moi, j'ai téléchargé la version 5.16.3. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis les liens de téléchargement des éléments installés. Dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà fait l'installation de Talend, JDK et ActiveMQ. Ainsi, l'installation n'est pas détaillée. Commençons donc, sans plus attendre, par la création de la route Talend. Comme je l'ai dit au départ, cette route va se connecter au message broker ActiveMQ. Nous allons ensuite lire un fichier texte qui contiendra le message, envoyer le contenu du fichier dans son Q, ActiveMQ, et finalement, nous consommerons ce message et nous afficherons le nom du fichier d'origine. Pour créer la route, il suffit donc de cliquer sur ici, route, clique droit, créer une route. On va rentrer le nom. Donc, par exemple, route envoie conso message ActiveMQ. Vous pouvez choisir le nom qui vous plaira. Cela n'a pas d'importance. Donc là, on clique sur Finish. La route va s'ouvrir. Étant donné que cette route doit envoyer et consommer un message ActiveMQ, il nous faut le composant CMQConnexionFactory pour créer la connexion ActiveMQ. Donc, vous pouvez soit glisser, déposer à partir de la palette à droite, soit rentrer directement le nom ici. CMQConnexionFactory. Entrez. Ensuite, nous avons besoin également des composants suivants. CFAIL pour lire le fichier contenant le message texte. Donc, CFAIL, ici, Entrez. Nous avons besoin de deux CJMS pour envoyer le message à ActiveMQ et un autre pour consommer le message. CJMS et CJMS. Ensuite, nous avons besoin du composant CProcessor qui est l'équivalent du composant TJava dans les flux Batch pour ceux qui connaissent et qui va donc nous permettre d'afficher le nom du fichier consommé. Les composants en place, il faut à présent relier les composants entre eux. Donc, on va relier CFAIL avec le premier CJMS. Donc, on fait un clic droit, RAW, ROOT. Ici, de même, on va relier ce composant CJMS avec CProcessor. Donc, clic droit, RAW, ROOT, et on sélectionne le composant CProcessor. A présent, nous devons paramétrer chacun des composants. Donc, on va commencer par le composant CMQConnectionFactory. Nous devons choisir le serveur. Nous devons paramétrer l'URI et choisir l'authentification. Donc, pour le serveur, nous utilisons ActiveMQ en sachant que vous avez d'autres serveurs de disponibles. Pour l'URL, nous allons rentrer l'URL qui correspond à Localhost. Et nous utilisons le protocole TCP. Le port d'écoute est le 61616. Pour l'authentification, nous utilisons le login, mot de passe par défaut, admin et admin. Voilà, donc la connexion ActiveMQ est paramétrée. A présent, nous allons paramétrer le composant CFAI en lui donnant le chemin d'accès au dossier contenant le fichier texte et le nom du fichier. Pour les autres paramètres, on peut laisser par défaut. Donc, pour ma part, le chemin d'accès est le suivant. Donc, CUSER.BENJA.OneDrive et le fichier texte test.txt et le nom du fichier que vous avez choisi. Ensuite, nous allons paramétrer le composant CJMS, le premier, pour envoyer le message. Donc, ici, nous devons choisir le type, à savoir soit fil d'attente, soit sujet ou topic. Nous avons choisi fil d'attente et nous devons donner le nom de la queue. Donc, par exemple, Hello. Notre queue s'appellera Hello. Et pour la connexion Factory, nous devons choisir la connexion que l'on a paramétrée au départ, à savoir CMQConnectionFactory underscore 1. Donc, il correspond à ce composant. Ensuite, nous devons paramétrer le second composant CJMS pour consommer le message. Donc, de même, nous allons choisir fil d'attente. Nous allons choisir le nom de la queue qui contiendra le message à consommer, donc Hello. Et nous allons choisir la connexion à l'ActiveMQ. Donc, CMQConnectionFactory underscore 1. Ce composant. Mettre le code Java qui va permettre d'afficher le nom du fichier consommé dans le composant de ses processeurs. Je vous ai mis le code Java qui se trouve ici. Donc, on fait un affichage et ainsi, nous utilisons système.aout.printlm et pour récupérer le nom du fichier consommé, c'est ce bout de code. Voilà. Donc, la route est prête à être exécutée. À présent, nous pouvons démarrer ActiveMQ en local et vérifier son bon fonctionnement afin de lancer la route. Pour démarrer ActiveMQ, il faut ouvrir un terminal. Donc, moi, j'ai ouvert PowerShell. Il faut se rendre dans le dossier qui contient le binaire ActiveMQ. Donc, moi, c'est ce dossier-là. Peut-être que chez vous, cela sera différent. Voilà. Il faut se rendre ensuite dans le dossier qui contient le binaire ActiveMQ. Donc, chez moi, c'est ce dossier. Chez vous, cela sera sûrement différent. Non. Putain, mais c'est compliqué. Il faut se rendre dans le dossier où ActiveMQ se trouve et on va lancer le binaire en ligne de commande. Donc, la ligne de commande est la suivante. ActiveMQ. Start. Donc, on a un warning. On a des logs. Si vous n'avez pas d'erreur ici dans la console, cela signifie que ActiveMQ fonctionne. Et on vous dit que ActiveMQ est accessible via cette URL. HTTP 127.0.0.1 2.8.1.6.1 Donc, on va se rendre sur cette URL pour vérifier si ActiveMQ fonctionne bien. Le mot de passe et login par défaut c'est admin, admin. Donc, moi, je suis déjà connecté. Ensuite, vous vous rendez sur Manage ActiveMQBanker. Donc, on peut vérifier que ActiveMQ fonctionne depuis 4 minutes. Que la version utilisée est la 5.16.3 en local. On peut également aller dans Queue. On peut créer une queue pour tester. Create. Donc, la queue est créée et on peut tester un envoi de message sur cette queue-là. Par exemple, on va mettre la queue Hello. On laisse le texte par défaut. Send. Et nous voyons bien qu'un message a été mis en queue. Donc, cela fonctionne bien. Donc, ensuite, on peut déléter. On va recréer la queue. Donc, ActiveMQ fonctionne bien. À présent, puisque ActiveMQ est opérationnel, nous pouvons tester notre route. Donc, on va au préalable créer un fichier. Donc, moi, j'ai créé un fichier test.txt dans lequel j'ai mis HelloWall, tout simplement. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Et j'ai positionné le fichier dans le dossier paramétré au tout début de la vidéo. Donc, à présent, nous pouvons exécuter la route. Donc, pour exécuter, il faut vous rendre sur l'onglet Exécuter et cliquer sur le bouton Exécuter. Si tout se passe bien, nous allons voir dans la log le nom du fichier consommé. Donc, nous voyons bien message consommé test.txt et nous pouvons vérifier dans ActiveMQ. Donc, là, on recharge. Nous avons bien un message qui a été mis en queue et un message qui a été consommé. Donc, cela fonctionne bien. Et il faut savoir que nous ne pouvons pas voir le contenu du message qui a été mis dans la queue puisqu'il a déjà été consommé. Si on clique sur le nom de la queue, Hello, il n'y a aucun détail, ce qui est normal. C'est le fonctionnement normal de ActiveMQ. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.